Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la visite en studio, on jasait juste en train d'aller pour moi, Steph, de plein moment. Alors, Nicolas Boivin, professeur en fiscalité du département des sciences comptables, bonjour! Bon matin tous les deux. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Parfait. Donc, non, c'est ça, on ne parlera pas de sexe tout de suite, on va se concentrer sur la fiscalité. Oui, j'ai eu peur un peu. Oui, ça c'est comme quand on avait reçu le chef du Parti conservateur et qu'on s'est mis juste avant à faire une parenthèse sur Pokémon, il a eu peur pendant un moment. Oui. J'imagine, ça dépassait les lignes qu'il avait prévues. Oui, effectivement, c'est en plein ça. Donc, pour commencer, tant qu'être dans le contexte universitaire, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des cours, des formations qui se donnent pour les gens. J'ai trouvé ça intéressant un peu, qu'est-ce qu'on avait discuté, dans le fond, avant de venir en Onde. Donc, j'aimerais ça que tu te mettes au courant un petit peu sur qu'est-ce qui s'offre à l'université. Oui, Samuel, bien, tu sais, dans les universités anglophones, il existe quelque chose qui s'appelle un MOOC, des Massive Open Online Course, M-O-O-C. C'est très connu dans le monde anglophone. C'est des universités qui offrent des cours en ligne tout à fait gratuits et destinés au grand public. Donc là, on sort de l'idée qu'un cours universitaire est réservé à des étudiants universitaires inscrits, qui font une demande d'admission en bonne ou difforme et qui peuvent s'inscrire aux cours. Là, c'est vraiment explosé. Donc, des universités qui prennent souvent leurs meilleurs professeurs, qui sont capables de faire des bons cours en ligne sur des sujets qui intéressent M. et Mme Tout-le-Monde. Et ces cours en ligne-là sont ouverts vraiment gratuitement au grand public. Ça a connu dans les années passées beaucoup de succès dans les universités anglophones, comme je vous disais, aux États-Unis, dans le Canada anglophone. Au Québec, ça commence à exister. Et à l'UQTR, on en offre deux. On peut les retrouver tout simplement sur l'adresse uqtr.ca-mook. Donc, uqtr.ca-mook. Et je suis l'auteur d'un de ces deux-là, qui porte sur les finances personnelles. Donc, je vous disais que les sujets de ces cours-là, habituellement, sont des sujets d'intérêt pour M. et Mme Tout-le-Monde. On n'ira pas avec des sujets trop pointus. Bon, on a eu la demande, nous, de l'université de faire ce premier cours-là. C'est le premier des deux, puis c'est le premier université qui a été fait sur les finances personnelles, parce que, justement, c'est un sujet qui intéresse effectivement tout le monde. Je ne vous comprends rien si je vous dis qu'au Québec, les gens ne sont pas des experts en finances personnelles. Les gens ont beaucoup de difficultés à gérer leur propre budget, à faire des choix, de bons choix. Puis, je dirais même, la plupart n'ont même pas envie de s'en occuper. Donc, dans cette optique-là, on nous a proposé de faire un fameux MOOC, un fameux cours en ligne au grand public pour aider les gens dans leur finance personnelle. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il a été délivré déjà deux fois. Il y a plus de 14 000 personnes, on est au Québec. Il y a plus de 14 000 personnes qui sont inscrites depuis ce temps-là. Donc, on l'anime, ce cours-là, une fois par année. Stratégiquement, on le fait dans le temps des impôts. Donc, en février et mars, quand on parle de fiscalité, c'est là que se donne le cours, qu'on l'anime pendant une durée de cinq semaines. Donc, les gens sont libres de faire l'apprentissage à leur rythme. C'est comme un cours en ligne pour les étudiants qui en auraient déjà suivi. À chaque semaine, il y a du travail à faire. Il y a des quelques… pas trop compliqués, on s'entend, adaptés à la population qu'on vise. Donc, des petites lectures à faire sur le web, des capsules vidéo très animées avec du montage pour être sûr de garder l'animation, garder l'intérêt des gens, puis des petites questions à choix multiples à aller compléter. On fait ça à chaque semaine pendant quatre semaines. À la fin, pour ceux qui s'intéressent, à la cinquième semaine, il y a un dernier questionnaire qui est de nature évaluative. Et pour les gens qui atteignent un certain niveau de réussite, il y a même une attestation de réussite qui est émise par l'UQTR. Donc, là, on ne parle pas d'un diplôme, on ne parle pas de crédit universitaire, mais tout de même une attestation au nom de la personne, à l'effet qu'elle a complété avec succès les cinq semaines du cours en ligne sur les finances personnelles. Quand même, c'est ça l'attestation, c'est quoi? Ça se place bien dans un CV? C'est quelque chose que vous parlez comme expérience que tu as faite? Exactement. Ça peut être comme formation complémentaire. On s'est posé la question de quelle importance les gens vont y accorder. On pourrait penser que les gens n'y accorderaient pas trop d'importance, mais avec les commentaires qu'on a reçus, les gens y accordent l'importance. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui passaient à un point de l'obtenir, qui n'ont pas réussi, puis on voyait dans leurs commentaires. Je les comprends, ils s'étaient donné comme mission d'y arriver. Ils y avaient travaillé fort pendant les quatre, cinq semaines, puis étaient très déçus d'arriver à quelques points de la barre de réussite. Mais moi, je leur répondais qu'ils ont été grands gagnants de faire cette expérience-là, parce que quand tu t'investis avec autant de sérieux dans ta formation, bien, tu atteins l'objectif premier qui était formé en finances personnelles. Bien, ça, c'est rien de perdu pareil. Bien, voilà, exactement. Le gain, il est là, je crois. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça bien, parce qu'on a eu cette discussion-là dans l'émission il y a quelques semaines, puis c'était sur la pertinence d'avoir des cours de finance, des cours d'économie au secondaire. Même au niveau collégial, je veux dire, pour ma part, il a fallu que j'aille chercher un cours de bourse et marché financier en cours complémentaire, donc hors programme, pour être capable d'aller chercher un peu de notion d'économie et de finance. Sinon, il n'y a rien qui m'était offert à ce niveau-là. Puis je trouve ça dommage un peu qu'on en soit rendu là au Québec. On a tous les débats sur les cours d'histoire, sur l'histoire du Québec, mais presque personne ne s'intéresse à ce qu'on donne comme formation au niveau finance, au niveau économie aux jeunes. Oui, puis ce que je trouve qui est dommage aussi, c'est que comme on n'a pas de cours obligatoires là-dessus, oui, on a des mathématiques, puis on sait calculer, il y en a beaucoup qui se retrouvent avec les prêts des bourses après l'université, plein de dettes, ils ne savent pas quoi faire avec ça. On arrive, on est confronté au marché du travail, donc je pense que ça serait une nécessité. Puis même, moi, je verrais ça même au primaire, commencer à introduire certaines notions de qu'est-ce que c'est l'argent et de la valeur que ça l'a dans la vie. Oui, effectivement. Mais de voir une formation même s'offrir à l'université, je trouve ça déjà très bien, puis je vois qu'il y a de l'engouement. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Bien, je ne sais pas à quel âge vous avez, Samuel et Stéphanie, mais j'ai peur que vous soyez tombé dans un vide de 10 ans où on a enlevé le fameux cours d'économie qui était offert à l'école secondaire. Donc, avant que vous passiez au secondaire, en secondaire, au secondaire 5, il y avait un cours d'économie vraiment où on nous montrait les bases de l'économie, on appelait ça l'économie familiale, mais où on nous montrait les bases des décisions économiques. Puis moi, je l'ai reçu. Ça a été aboli vers la fin des années 90. Puis vous avez vu dans les médias dans les dernières semaines qu'il est question, le ministre de l'Éducation prise ses fonctionnaires de réintroduire ce cours-là dans les écoles secondaires dès l'année prochaine. Donc, il y a comme eu une décennie, si on veut, où ça a été enlevé des écoles. Puis votre témoignage est tout à fait exact. À l'effet que c'est très, très dommage. Je vous dirais, le commentaire qui nous a le plus frappé des apprenants, les 14 000 inscrits auxquels qu'on a desservi dans les deux dernières années, bon, les gens louangeaient le projet, n'en revenaient pas de la gratuité puis de la générosité derrière ce geste-là, qui est une générosité de l'université et des différents acteurs qui ont participé. Mais le commentaire qui m'a le plus marqué, c'est les gens qui ont dit, d'un certain âge, souvent, là, « Wow! C'est phénoménal ce que j'ai appris. J'ai compris enfin des choses que je n'avais jamais compris avant. Mais c'est donc malheureux que j'aille appris ces choses-là à mon âge. » Parce que, rendu à un certain âge, les décisions financières les plus importantes, elles sont derrière nous, elles sont passées, là. Donc, toutes les questions de s'y prendre de bonheur pour faire une épargne retraite, les meilleurs véhicules pour faire de l'épargne retraite, la meilleure stratégie quand on achète une première maison, la gestion d'un budget. Quand on réussit finalement à comprendre et à prendre des bonnes méthodes de pratique par rapport à ça, à l'âge de 55 ans ou 60 ans, bien, c'est tard un peu. Donc, c'est clair que c'est des outils qui devraient être mis à la disposition des jeunes, là, qui commencent leur vie, leur jeune vie d'adulte. Bien, c'est ça. Puis, des fois, je vois, on a des, on a des fois des bonnes discussions avec certaines personnes. Puis, il y a des gens qui se plaignent beaucoup comme quoi qu'ils ont là, « Je veux un meilleur salaire, je veux plus de ci, je veux plus de ça pour être capable d'arriver puis de me payer le strict minimum. » Puis, des fois, je leur dis juste, « Oui, mais pourquoi que telle personne fait la moitié de ton salaire puis est capable de se payer le double de ce que toi tu as? » Je pense que la question, ce n'est pas juste qu'il faut que tu ailles plus, c'est que tu gères mieux que ce que tu as. Donc, on le voit dans la vie de tous les jours que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension au niveau du budget puis au niveau de l'économie des finances. Puis, même, même, c'est marquant des fois. Absolument. Bien, il y a plusieurs défis derrière ça, mais un défi qui est majeur, c'est tout l'aspect de la consommation. Donc, on est très, très sollicité à consommer. Oui. Les gens ont différentes valeurs. Il y en a qui se valorisent aussi par ce qu'ils possèdent. Donc, ça met une pression à toujours avoir des choses qui coûtent cher, des choses qui sont belles. Donc, ça, ça coûte cher entretenir un train de vie comme ça. Puis, les gens consacrent une très grande partie de leur budget à une consommation relativement éphémère. Mais il faut penser que la vie est longue puis qu'on va avoir, il faut, si on veut, si on bat à l'image d'une famille qu'on veut bien éduquer pour être capable de faire fonctionner notre famille bien à long terme, c'est la même chose avec notre budget. Si on est jeune, il faut prendre des bonnes habitudes jeunes. Il faut voir la vie un peu plus à long terme que je vis le moment présent sous prétexte que j'ai un oncle qui est mort jeune puis qu'il n'a pas profité de la vie. On entend tous parler des histoires comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on est, surtout à votre âge, vous êtes là jusqu'à 100 ans minimum, là, avec l'espérance de vie qui s'allonge. Oui. Fait qu'il faut être conscient de ça puis il faut prendre des bonnes habitudes financières. Puis, un des pièges auxquels il faut être conscient, c'est le piège de la consommation. Ça ne veut pas dire de ne pas consommer. Ça ne veut pas dire de pas se gâter de temps en temps. Mais pour reprendre, c'est Pierre-Yves McSween, le chroniqueur, qui dit « En as-tu vraiment besoin? » Posez-vous la question à chaque fois. Puis, de temps en temps, la réponse, c'est non, je n'ai pas vraiment besoin, mais je me garde pareil. OK. On en est conscient. Mais il faut aussi se poser cette question-là régulièrement. Mais je terminerai en vous disant, même pour les gens qui sont relativement disciplinés puis, comme tu dis, des gens qui ont des revenus relativement moyens, qui font des très gros efforts pour ne pas se reconsommer, il y a aussi tout le défi de comprendre les finances qui sont de plus en plus compliquées. Donc, quelqu'un qui veut faire de l'épargne-retraite ou qui veut utiliser des régimes comme le compte d'épargne libre d'impôt, le régime enregistré d'épargne-études pour financer les études des enfants, le REER pour financer la retraite, qui mélange un peu ces régimes-là, qui ne sait pas c'est quoi les avantages ou qui en a peur. Donc là, tout ça, souvent, c'est mêlé pour les gens. Donc, c'est une des choses qu'on démêle pour vraiment montrer aux gens les opportunités qu'ils ont s'ils veulent se prendre en main au niveau financier. C'est bien parce que c'est tout qu'un monde. Oui, effectivement. Tant qu'à être là-dedans, on va passer avec Revenu Québec, Revenu Canada. Donc, comprendre un petit peu c'est quoi le rôle de chacun et comment ça fonctionne au Québec puisqu'on a les deux paliers. Donc, ça, quelqu'un qui est plus ou moins habitué avec ça et qui veut comprendre, on commence à expliquer ça comment, ce merveilleux monde-là. Oui, bien, quand tu m'en as parlé, ça faisait suite à chaque année dans les journaux. Là, c'est un peu récurrent. Reviens l'idée de certains journalistes d'abolir Revenu Québec. Oui. Donc, l'idée qu'au Québec, possiblement qu'on dédouble tout l'aspect administratif qui est la perception des impôts. Parce que, comme vous le savez, on fait deux rapports d'impôts à chaque saison. Ça se ressemble drôlement, la mise à part de la couleur du formulaire qui est différente, puis les numéros de ligne, ça reste que c'est les mêmes chiffres qu'on met à peu près aux mêmes endroits, puis on fait tout ça en double. Puis on est la seule province à faire ça en double. Voilà. Puis on en envoie une copie à Ottawa pour la perception des impôts fédérales, puis on en envoie une autre copie à Québec pour la perception des impôts provinciales. Donc, effectivement, dans le régime fédéraliste dans lequel on est encore partenaire et membre, effectivement, le gouvernement fédéral offre à l'ensemble des provinces du Canada de s'occuper de la perception des impôts provinciales. Ce dédoublement-là, on ne veut pas le voir au Canada. C'est clairement inefficace. Puis le fédéral en est conscient. Puis le fédéral dit, avec son agence du revenu du Canada, anciennement appelé Revenu du Canada, dit, bien nous, on est organisé pour faire de la perception des impôts. À travers tout le pays, on a des ministères, des fonctionnaires dans toutes les provinces, on a fait la perception de l'impôt fédéral. Donc, tant qu'à faire ce travail-là, il offre à l'ensemble des provinces de faire la perception des impôts provinciales. Donc, chaque province a accepté cette proposition-là. Le fédéral fait la perception de l'impôt et remet la cote-part qui revient à chacune des provinces. Donc, le Québec, on est le seul à faire bande-à-part là-dedans, depuis la fin des années 60, à vouloir faire la perception de nos propres impôts nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un dédoublement. On a un ministère du Revenu au Québec. On a… c'est plus de 11 000 employés à temps plein qui travaillent à Revenu Québec. C'est un milliard de budget annuel, le fonctionnement de Revenu Québec, pour faire ce travail-là en double. Donc, la question est bonne. Est-ce qu'on ne devrait pas l'abolir? Puis, quels seraient les avantages de le faire? Parce qu'il y a aussi la question, parce que oui, il y a des gens qui ramènent l'idée à chaque fois d'abolir Revenu Québec pour tout donner à Revenu Canada. Mais il y a des gens aussi que j'entends dire qu'on devrait, au contraire, se dissocier de Revenu Canada et de tout concentrer à Revenu Québec. J'entends les deux. Oui, bien, les deux solutions se valent dans le sens que l'important, c'est d'éviter les dédoublements. Donc, il faut savoir qu'en matière de TPS-TVQ, par exemple, effectivement, c'est le procès Québec qui s'en occupe. Québec fait la gestion de toute la perception de la TPS et de la TVQ, donc autant la taxe provinciale que la taxe fédérale, puis remet au fédéral la portion TPS qui lui revient. Donc, ça, c'est un exemple où la province s'occupe de la perception autant pour le côté provincial que pour l'aspect fédéral. Peu importe qui le ferait, mais logiquement, ça devrait revenir au gouvernement centralisateur. Donc, le gouvernement fédéral est équipé, est organisé pour faire la perception des impôts. Logiquement, ça devrait lui revenir, ce travail-là de perception d'impôts comme c'est fait dans l'ensemble des provinces. C'est bon. Un des arguments qu'on m'avait sorti par rapport à ça, c'est que Revenu Québec corrigeait beaucoup de lacunes de Revenu Canada, donc c'est important de garder les deux. OK? Donc, au Québec, on était capable de sortir plus de cas d'irrégularité pour dénoncer des gens qui « abusait », entre guillemets. C'est là qu'on m'a dit non, c'est important de garder les deux paliers, puis on ne peut pas se permettre de se débarrasser d'un. Mais, encore là, je me suis dit, de base, parce que Revenu Canada devrait être plus efficace pour détecter les problèmes. Ou, à Revenu Québec, on a trop de gens qui sont payés à ne pas faire grand-chose, donc ils peuvent plus fouiller. J'essaie de comprendre un petit peu la logique derrière ça, là, mais… Ben, effectivement, dans le sens que… Ben, Revenu Québec, est-ce qu'ils sont plus efficaces que l'ARC pour faire la perception d'impôts, faire les vérifications, faire les différentes cotisations? Je ne suis pas prêt à dire ça. La rumeur veut qu'ils soient plus agressifs, même que si on parle à certains entrepreneurs qui ont eu la visite de vérificateurs d'impôts de Revenu Québec, je ne suis pas sûr qu'ils ont nécessairement aimé l'expérience. Ça a l'air que c'est… c'est une approche très… très agressive où on… où on… on présume pratiquement des mauvaises pratiques dans les entreprises, puis où le fardeau de la preuve, ensuite, repose sur les entrepreneurs pour se démerder avec ça, puis faire la démonstration contraire. Puis quand ça s'adresse à des petites entreprises, à des travailleurs autonomes, imaginez l'énergie qu'ils doivent mettre là-dedans. Ben bon, ça, c'est un monde en soi. Mais Revenu Québec, c'est un centre de coûts, là, dans le sens que c'est un… c'est des coûts qui sont de 1 milliard de dollars par année. C'est sûr qu'il y a un coût à percevoir des impôts. Même si on éliminait Revenu Québec, il y aurait quand même une certaine autonomie qui devrait être faite au Québec, à tout le moins dans nos… en matière de législation. Donc, il faut faire la distinction entre le pouvoir de légiférer, donc de décider qu'est-ce qu'on met dans notre loi de l'impôt, comment on établit nos règles fiscales, quel crédit d'impôt, un accord aux Québécois. Si on veut stimuler le transport en commun, si on veut stimuler la rénovation puis qu'on veut mettre des crédits dans notre… des crédits d'impôt pour se faire dans notre législation québécoise, ce pouvoir-là, on ne le perdra pas. Le pouvoir de législation, il n'est pas en jeu. C'est le pouvoir de perception. C'est le côté administratif de la chose où on est une machine à récolter l'impôt qui est dû dans la province. C'est juste de ça dont on parle qu'on voudrait éviter les dédoublements puis faire faire par le fédéral. Donc, si Revenu Québec, est-ce qu'ils rapportent plus qu'ils coûtent en vérification fiscale? J'en doute. Oui, c'est ça. Il est quand même bien qu'on prétend qu'ils sont plus agressifs, qu'ils réussissent à faire des bonnes vérifications puis à bien récolter l'impôt. Il y a toujours bien plus de coûts à faire ça que de rentrer. Je pense que oui. Des fois même, c'est fait un peu pour… On a des cas même où quand des gens doivent se défendre, mais c'est encore plus de temps, d'argent, d'énergie parce que là, il y en a un… Des fois, ça sera même jusqu'au niveau de la justice pour faire valoir un point ou se sortir du trouble dans un dossier. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dépense de l'argent. Absolument. Il n'y a aucun gagnant dans une confrontation entre un contribuable et l'autorité fiscale, quelle qu'elle soit. Effectivement. Effectivement. Mais bon, il y a certains cas où tu peux dire en plus, tu ne peux pas laisser aller quelqu'un tout le temps contourner les règles de l'impôt. Absolument. L'Agence du revenu du Canada, qui est l'agent percepteur au fédéral et revenu au Québec ont exactement le même objectif, la même mission. C'est de faire respecter la loi de l'impôt, comme n'importe quelle autre loi. Les policiers font respecter la loi sur les routes. L'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec font respecter la loi de l'impôt. On parlera tout à l'heure de paradis fiscaux, mais les gens qui contournent la loi, les gens qui ne déclarent pas de revenus, les gens qui falsifient des documents, qui déclarent des dépenses auxquelles ils n'ont pas droit, bien sûr qu'ils doivent être inspectés, vérifiés, puis ça doit être redressé. Ainsi, chacun doit payer sa juste part d'impôts. Mais a-t-on besoin de deux organismes indépendants qui ne communiquent pratiquement pas ensemble, faire ça chacun de leur côté ou on peut regrouper ça dans un seul organisme? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Puis une des pistes de réponse pourquoi ça ne bouge pas tant que ça, c'est que c'est très politique. La journée qu'un gouvernement va s'attaquer à l'idée d'éliminer Revenu Québec avec toute la symbolique que ça représente, avec tout le débat constitutionnel, le faux parallèle qu'on en fait, je crois, avec l'idée de la souveraineté. Mais c'est bien sûr que quelqu'un qui veut être souverain au Québec, un souverainiste, c'est son plus grand plaisir de savoir qu'on est autonome en matière de perception fiscale. – C'est sûr. – Bon, donc vous devinez la sensibilité de ce débat-là, puis le courage qu'un politicien devrait avoir pour s'attaquer à cet enjeu-là. – Bien, on l'a vu, on prend exemple sur des partis politiques qui veulent s'attaquer, que ce soit à Revenu Québec, que ce soit à Hydro-Québec, que ce soit aux commissions scolaires, ces choses-là. – Exactement. Il faut qu'ils en parlent en campagne électorale pour faire vendre leur idée de plateforme. Mais c'est parce qu'on prend exemple, mettons, Revenu Québec, c'est 11 000 personnes. Bien, dans le fond, si tu veux t'attaquer à ça, bien, tu paies déjà 11 000 votes en partant. Tu sais, c'est toujours cette question-là qui fait en sorte que quand quelqu'un veut essayer de changer les choses, bien, t'arrives face à face à un mur, puis t'es pas rien avec ça. – Bien, il faut savoir que les 11 000 employés de Revenu Québec, ils perdraient pas leur emploi. – Non, c'est sûr. – Dans la fonction publique, il y a la permanence puis la sécurité d'emploi, donc… – Malheureusement, dans certains cas. – Ils seraient relocalisés ailleurs, puis de sorte que les économies, d'ailleurs, seraient pas immédiates. C'est pas dans l'année 1 d'une élimination potentielle de Revenu Québec qu'on aurait des économies sur les salaires parce que les fonctionnaires seraient réattribués ailleurs, mais à moyen terme, pour les générations futures, ces gens-là prendraient leur retraite, ne seraient pas remplacés, ce qu'on appelle l'attrition, ne seraient pas remplacés, puis c'est… à moyen terme, là, certains valuent à près de 500 millions de dollars, c'est un demi-milliard, ça, l'économie annuelle qu'on pourrait faire, là, une fois, si on l'a prise, là, et disons, une décennie plus tard, disons. – Quand même. – Oui, quand même. – C'est non négligeable. – Ça réglerait, à l'heure où on se parle, ça réglerait une bonne partie des problèmes budgétaires de la province. – Oui, oui, un montant comme ça, là… – Absolument. – C'est non négligeable. – On va passer au paradis fiscaux. Donc, c'est ça, donc je voulais qu'on démêle un peu parce que c'est sorti dans l'actualité bouca avec le fameux Panama Gate, le Panama Paper. Donc là, tout le monde parlait de paradis fiscaux, puis tout le monde se choquait de ça. Mais quand on lit comme il faut l'article, il y a deux catégories dans les gens qui font un peu de l'évasion fiscale. Donc, il y a les gens qui utilisent les paradis fiscaux, qui réussissent vraiment à placer de l'argent et ne pas déclarer. Et il y a des gens qui mettent beaucoup de temps et d'énergie pour trouver des façons d'avoir de l'allègement fiscal. Et on dirait que les gens ne démêlent pas les deux. On dirait que dès que tu réussis à échapper une scène que l'impôt proche, on dirait que là, tu es un monstre, puis tu n'aides pas les gens dans le besoin. En tout cas, il y en a qui s'offusent comme ça ne se peut pas. J'aimerais ça qu'on démêle ça un peu, toute cette histoire-là. Oui, effectivement, ton introduction est bonne parce que c'est une image qui reflète quelque chose qu'on voit effectivement. On va démystifier trois termes qui sont importants parce que les comportements ne sont pas les mêmes. On va parler de planification fiscale, on va parler d'évitement fiscal et on va parler d'évasion fiscale. La première chose, la planification fiscale, ça, c'est tout à fait légal. C'est s'organiser pour payer le moins d'impôts possible. Les tribunaux ont souvent répété dans différents… tu en parlais tout à l'heure, lors de jugements rendus dans des différends entre les gouvernements et les contribuables, qu'un contribuable a tout à fait le droit d'organiser ses affaires pour payer le moins d'impôts possible. Tu n'es pas un criminel quand tu profites d'une mesure fiscale qui est permise puis qu'en découle une économie d'impôts. Ça, c'est clair en partant. Ça, on en voit beaucoup. Je veux dire, tout le monde qu'on connaît quand vous allez porter vos affaires pour faire votre rapport d'impôts, on va toujours se faire dire des affaires, « Regarde, tu es mieux de mettre ça avec ça, puis ça, tu es mieux de mettre ça avec telle personne pour aller rechercher… » Tout le monde fait ça. Exactement. On dirait que ça, c'est correct. Ben, c'est correct. Ben oui. C'est légal. Ben, je veux dire, il ne se passe pas là-dessus que les gens vont dénoncer quand tu as quelqu'un qui va s'offisquer les… Parce qu'il y a sûrement que lui-même en profite. Ben, à titre d'exemple, quelqu'un qui, en fin d'année, décide de faire une cotisation REER est importante et conséquemment découle une économie d'impôts puis un retour d'impôts intéressant. Ben, c'est une très bonne planification fiscale. Il a profité d'une mesure qui était prévue pour ça. C'était prévu que la cotisation REER allait abaisser ses impôts. C'était disponible. C'est le but de la mesure. C'était d'encourager les gens à mettre de l'argent dans le REER. Tu as profité de cette mesure-là qui était là pour ça. Puis, tu as profité de l'avantage fiscal qui en découlait. Amir Kadzi ne serait pas d'accord. Pour lui, c'est criminel d'utiliser les REER et le CELI. Ça aide juste les gens riches. Il faudrait voir. À l'autre bout du spectre, on a l'invasion fiscale. D'accord? Là, on est complètement à l'autre bout du spectre où là, vraiment, on enfreint les lois. Donc, faire de l'invasion fiscale, c'est vraiment complètement contourner la loi, enfreindre la loi, être un criminel en matière de droit fiscal. Donc, à titre d'exemple, ne pas déclarer ses revenus. À titre d'exemple, utiliser des faux documents. Déclarer des dépenses qu'on n'a pas encourues. Donc, vraiment, là, on fait des gestes qui sont contre la loi. Donc, ça, évidemment, ça peut être découvert par des enquêteurs d'impôts. Puis, ça peut même être criminel à la limite si on peut prouver l'intention. Si on a prouvé que tu as mis un stratagème en place pour falsifier des documents puis agir ainsi, là, c'est ça, c'est le pire des comportements. Et entre les deux, on a l'évitement fiscal. Et c'est là que c'est plus nuancé. L'évitement fiscal, techniquement, c'est des gestes qui sont légaux. Quand on regarde le texte de loi, c'est des gestes qui n'enfreignent pas le texte de loi, mais qui sont immorales, dans le sens où ils vont contre l'esprit de la loi. Donc, il faut savoir que la loi de l'impôt n'est pas parfaite. Il y a des nuances, il y a des oublis, il y a des failles. Elle est aussi ancienne, la loi de l'impôt. Elle a été rédigée dans les années 70 où le commerce était beaucoup manufacturier. Donc, la loi de l'impôt, elle n'a pas été modernisée puis elle n'est pas adaptée à la réalité des entreprises aujourd'hui, surtout dans le domaine de la nouvelle économie. Je peux-tu vous dire que la loi de l'impôt, là, n'a pas été pensée pour des Google, des Apple, des Amazon qui font leur chiffre d'affaires dans des milliards de dollars sur du web, avec des serveurs, où il n'y a rien de matériel, où tout est dématérialisé. Donc, ça, ça fait en sorte que certaines, à titre d'exemple, ces compagnies-là font des transactions, organisent leurs structures pour textuellement ne pas enfreindre aucun texte de loi, mais tirer avantage de tout ce que je vous dis là. Tirer avantage du fait que leur type d'activité n'a pas été pensée par la loi. Tirer avantage des paradis fiscaux, à titre d'exemple. Donc, de créer des filiales, de mettre les filiales dans des paradis fiscaux, de transférer une partie de leur activité dans ces filiales-là, ce qui est très… puis ce qui est, somme toute, assez difficile à arrêter, parce que c'est quoi leurs activités? Google transfère ses serveurs dans un paradis fiscal, puis tout d'un coup, hop, ces activités sont maintenant imposables dans le paradis fiscal. Donc, la loi de l'impôt a… Donc, d'agir ainsi, ça ne contourne aucun article de loi. Mais c'est ça, c'est ça de l'évitement fiscal. Donc, on ne peut pas les accuser d'évasion fiscale, on ne peut pas dire qu'ils ont enfreint un article de loi en particulier, mais ils ont tiré avantage de toutes les faiblesses du système fiscal. Et c'est ce qui fait en sorte que ces grandes compagnies-là, on le voit dans les médias, ça paye en 2, 3, 4 % de taux d'impôt par année sur les milliards de profits qu'ils font. Donc, ces gens-là font… C'est un bon exemple de ce qu'on appelle l'évitement fiscal. Ok. Si on prend exemple, parce que c'est sorti dans les médias après un reportage d'enquête, ils ont fait un reportage sur Pierre-Carles Péladeau et le fait qu'ils plaçaient de l'argent dans des PME. Donc, ils investissaient de l'argent pour payer moins d'impôts. Ça, ça rentre dans quelle catégorie quelqu'un qui met des actifs un peu partout pour sauver de l'impôt? Est-ce que ça, c'est de la planification? C'est de la planification fiscale, oui. Je pense que c'est de la planification. Si on regardait avec une loupe la planification fiscale, il y a de la gradation là-dedans. Ok. C'est toujours légal. On ne tombe pas dans l'évitement fiscal, mais il y a de la planification fiscale un peu moins agressive, puis il y en a un peu plus agressive. Ok. Quand tu cotises à ton REER en fin d'année, puis que tu profites du retour d'impôt, c'est soft comme planification fiscale. Mais si tu pousses la machine un peu, puis tu peux arriver à des stratagèmes relativement complexes qui sont somme toute légale, qui mis bout à bout te font profiter de plein de mesures fiscales avantageuses, puis qui font que la somme de tout ça donne des situations fiscales fort avantageuses. Donc c'est un exemple, je pense, de planification fiscale, mais qu'on pourrait qualifier d'agressive. Ok. Puis il faut savoir aussi que, rentre là-dedans aussi notre moral. Donc on peut être légal, on peut faire de la planification fiscale. Tu en parlais à la blague tout à l'heure quand tu parlais d'Amir Kadhir, mais c'est sûr que notre moral peut nous guider aussi. Si on n'est pas à l'aise avec des planifications fiscales trop agressives, parce qu'on juge qu'on est un des riches de la population, on est bien nantis, puis qu'on devrait payer un taux d'impôt juste et équitable pour redonner à la société. Si notre moral nous dit que de faire ça, bien on peut ne pas aller vers des planifications fiscales agressives, puis rester plus modérés dans nos planifications fiscales. Il y a aussi notre moral qui devrait nous guider là-dedans, je pense. Oui, bien, puis c'est là qu'on remarque qu'il y en a qui n'en ont pas de moral. Nous autres, c'est coûte que coûte, ils vont aller chercher chaque scène qu'ils peuvent. Effectivement, il y a des gens pour... Puis ces gens-là tombent ensuite... Quand la planification fiscale agressive fonctionne, si on est... Si on est attiré par ça, bien on fait un pas de plus, puis on tombe dans l'évitement fiscal, puis ça pourrait... Parfois, malheureusement, il y en a qui tombent dans l'évasion fiscale et ils en viennent à faire vraiment des gestes criminels. Donc, ce que je comprends moi là-dedans, c'est que premièrement, ceux qui utilisent les paradis fiscaux, là vraiment, c'est illégal, puis c'est ces gens-là qu'il faut surtout dénoncer. Puis ça, je suis 100% d'accord sur tous les noms qui sortent, ces choses-là, les gens qui ont utilisé ça, pas de problème. Je veux dire, qu'on les dénonce, puis qu'on essaie d'aller rechercher l'argent qu'ils ont... En fond, qu'ils ont réussi à faire échapper à l'impôt. Pour ce qui est des gens qui ont des manières douteuses, on parlait des grosses entreprises, bien effectivement, moi, je pense qu'on devrait adapter quelque chose pour que quand que... On prend exemple Google qui sont placés à quelque part, mais quand tu fais des affaires dans un pays, bien, on devrait avoir des règles qui disent, oui, mais parfait, mais si tu viens faire des affaires ici, oui, effectivement, il faut que tu fasses un peu ta part. Tu sais, il ne faut pas non plus aller tout gruger leur profit, mais à quelque part, si les gens se servent de Google partout sur la planète, bien, à quelque part, Google doit quelque chose quand même un peu à chaque endroit où ils font des affaires. C'est juste normal. Et j'aimerais ça aussi que, dans manière dont c'est décrit, les gens qui planifient bien leurs choses, et il y en a même que c'est des mesures, des fois, qui aident à faire rouler l'économie. Quand ils commencent à placer de l'argent, des compagnies payent un peu moins d'impôts, bien, je veux dire, si c'est des exemples, un Québécois qui fait ça pour des compagnies québécoises, bien, on est gagnant, donc on n'a pas à taper sur les doigts de ces personnes-là. C'est sûr, pour avoir une économie florissante, ça nous prend des capitaux, ça nous prend des gens qui sont riches, qui ont du capital disponible, puis si ce capital-là est utilisé à bon escient, puis injecté dans des entreprises québécoises, ça crée l'emploi chez les Québécois, et ainsi de suite. Donc, c'est clairement… c'est des gestes qui sont… pour lesquels le riche va y trouver un son compte, mais aussi, collectivement, va aussi aider la collectivité, c'est sûr. Il y a une haine à voir les personnes qui ont de l'argent au Québec. Oui, ça, on le remarque beaucoup, c'est difficile de bien paraître quand tu fais de l'argent au Québec. Oui, effectivement, il y a un malaise évident avec ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça, on avait abordé la question qu'on avait reçue Bernard Landry sur… parce qu'on parlait des compagnies québécoises qui se faisaient acheter à l'étranger, puis je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que c'est jamais un acheteur québécois qui se présente? Pourquoi est-ce que c'est des gens d'Ontario qui ont l'argent pour acheter à coup de milliards nos entreprises? Je dis, pourquoi est-ce qu'il y a jamais de Québécois qui se lève pour acheter à coup de milliards une entreprise québécoise ou une entreprise d'ailleurs? J'ai dit, moi, il est plus là, mon problème. Ce n'est pas le fait qu'on se fasse acheter nos affaires, c'est le fait qu'on n'ait personne pour acheter, moi, qui me cause problème. Effectivement. C'est des choses comme ça qu'il faut se poser des questions à un moment donné comme société un peu, où est-ce qu'on s'en va, puis à quel point on s'offuse de certaines choses par rapport à l'impôt. Et quand on paye la marge maximale d'impôt, je veux dire, il y a des questions à se poser aussi, là. Oui, 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 quand on est les plus imposés puis les plus taxés en Amérique du Nord… Exact, on peut avoir le goût de déménager. Les gens veulent, en général, pas trop payer d'impôts, mais par ailleurs sont exigeants sur les services publics, veulent que les hôpitaux, ça roule, veulent que les routes, ça soit impeccable, mais ça ne balance pas à un moment donné tout ça, là. C'est un vase communiquant, puis si on veut des services publics de grande qualité, il faut les financer à la hauteur du taux d'impôt. C'est sûr, mais il faut se poser des questions aussi sur l'efficacité et le rendement, parce qu'on dirait que c'est aussi une question qu'on ne se pose pas, et des fois, tu mets juste un ingénieur en optimisation d'un système public, puis il te sort un guide complet pour accélérer le service, puis il en offre un meilleur pour moins d'argent, puis personne n'écoute. Oui, effectivement. Il y a toutes sortes de questions qui sont soulevées à chaque fois, puis c'est tout qu'un monde, comme on dit. Dans le vase communiquant où l'argent rentre d'un côté et sort de l'autre, il y a des fuites. C'est sûr qu'il y a des fuites, puis il faudrait les boucher le plus possible. Il y en a beaucoup trop, là. Ça, c'est tout qu'un défi, hein. Mais tu parlais tout à l'heure de comment agir avec les entreprises, puis s'assurer que les grandes entreprises de ce monde paient leur juste part d'impôts. La solution, je ne sais pas, elle n'est pas facile à trouver, puis je ne sais pas à quel point elle relève vraiment des gouvernements, parce qu'un gouvernement tout seul ne pourra pas faire changer les choses. C'est un problème planétaire, puis on mettra bien les règles qu'on voudra dans la loi fédérale, puis canadienne, puis on la modernisera bien tant qu'on voudra, tant que les autres États autour de nous, les autres pays, n'agissent pas de la même façon, puis qu'il n'y a pas des gestes communs de tous les pays pour avoir une fiscalité moderne puis un échange de renseignements efficaces entre les pays. On ne pourra pas contrer cette stratégie-là d'aller s'installer dans des pays, ce qu'on appelle des paradis fiscaux, justement, ou des pays avec la fiscalité avantageuse. Puis ces compagnies-là auront toujours des recours, je vous rappelle, qui sont légaux, qui sont de l'évitement fiscal, qui ne sont pas de l'évasion fiscale. Une des solutions, c'est la pression citoyenne. La jeune génération s'offuse par rapport à ces comportements-là, se rebelle souvent face à ces compagnies-là, et c'est la meilleure pression qui peut être mise sur ces compagnies-là, quand ça vient du consommateur, puis surtout du jeune consommateur. À titre d'exemple, dans les médias, il s'était sorti une nouvelle où on assimilait à ces compagnies-là Starbuck. Pourtant, Starbuck n'est pas dans le domaine de la technologie, puis c'est plus standard, ses activités, mais par une mécanique que je ne vous expliquerai pas, elle faisait partie de ceux qui payaient très peu d'impôts. Bien, Starbuck, sur une base volontaire, a changé les choses, a changé sa structure, et il s'en est vanté, évidemment, à l'effet que sa structure, maintenant, était plus normale, puis qu'il trouvait important de payer leur juste part d'impôts dans chacun des pays où ils opèrent avec leur café. Bien, ça, là, c'est très, très populaire, ça a été très bien reçu surtout par les jeunes, puis c'est sa clientèle à Starbuck, là. Donc, vous voyez que, puis c'est possiblement que ce n'est pas une décision qui initie de leur part, mais bien une pression qu'ils ont ressentie. mais c'est à la mode, si je peux m'inscrire, c'est in pour ces compagnies-là. Oui, c'est sûr. Maintenant qu'on relève ces cas d'exagération-là, c'est très bien vu qu'une compagnie d'elle-même, entre guillemets, fasse les gestes pour corriger le tir. On a souvent vu ça, même avec Nike, quand on avait vu les conditions de travail, les gens avaient fait des pressions et ils ont changé leur façon de faire. Exactement. C'est ça. On a plus de pouvoir qu'on pense sur les gestes et les attitudes de ces compagnies-là. C'est sûr. C'est peut-être depuis ce temps-là aussi qu'on paie notre café 4,50 quand on va dans un Starbuck. Il est excellent café chez Starbuck. Je ne sais pas où j'ai jamais été prendre un café. Mais tu ne bois pas de café. Non, non, mais ou prendre quelque chose d'autre. Je n'ai pas été dans un Starbuck quand ça n'a pas à donner. Mais c'est ça. Mais des fois, il faut faire attention quand c'est bien beau la pression sociale que certains jeunes tentent de mettre, mais des fois, c'est l'incohérence totale quand tu vois que dans une manifestation contre le capitalisme, tu regardes et tout le monde est sur son iPhone pendant la manifestation. Ça, c'est super cohérent. En tout cas, c'est des choses comme ça. Tu peux vouloir changer les choses, mais c'est parce que si tu n'es pas prêt à changer toi-même, ta cause n'avancera pas plus. Exactement. C'est bien beau que tu veux manifester contre le capitalisme, mais si toi-même, tu ne contrôles pas ta consommation, c'est parce que tu fais partie des responsables du capitalisme sauvage qui a des fois en cours. L'introspection, ce n'est pas très populaire. Oui, le capitalisme, tout le monde y participe. Ben oui, je sais. Tous les jours, on y participe au capitalisme. C'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, si on veut du progrès, on n'a pas le choix d'avoir ça dans notre vie. Je pense qu'il faudrait essayer le communisme pour savoir qu'on n'est pas si mal dans le capitalisme. Exactement. Effectivement. Tu pourrais être notre chef ultime, Samuel, puis diter à tous quoi faire et quoi posséder et quoi ne pas posséder. On va demander aux gars de droite de partir un mouvement d'extrême-gauche. Même pas avoir accès au web, puis avoir un Facebook local pour pas qu'on ait accès à ce qui se fait à l'extérieur de nos frontières. Wow. C'est pas mieux. On s'adresse à tous les gens qui se présentent dans les manifestations avec des drapeaux de l'ORSS. C'est à vous qu'on parle. Oui. Moi, je continuerai ça encore des heures de discussion comme ça. J'adore ça. C'est vraiment des sujets qui me fascinent, mais malheureusement, il faut s'arrêter. Donc, Nicolas Boivin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très intéressant. À bientôt. À bientôt. La raison fiscale, c'est vraiment complètement contourner la loi, enfreindre la loi, être un criminel en matière de droit fiscal. Donc, à titre d'exemple, ne pas déclarer ses revenus. À titre d'exemple, utiliser des faux documents, déclarer des dépenses qu'on n'a pas encourues. Donc, vraiment, on fait des gestes qui sont contre la loi. Donc, ça, évidemment, ça peut être découvert par des enquêteurs d'impôts, puis ça peut même être criminel à la limite si on peut prouver l'intention. Si on a prouvé que tu as mis un stratagème en place pour falsifier des documents puis agir ainsi, ça, c'est le pire des comportements. Et entre les deux, on a l'évitement fiscal. Et c'est là que c'est plus nuancé. L'évitement fiscal, techniquement, c'est des gestes qui sont légaux. Quand on regarde le texte de loi, c'est des gestes qui n'enfreignent pas le texte de loi, mais qui sont immorales, dans le sens où ils vont contre l'esprit de la loi. Donc, il faut savoir que la loi de l'impôt n'est pas parfaite. Il y a des nuances, il y a des oublis, il y a des failles. Elle est aussi ancienne, la loi de l'impôt. Elle a été rédigée dans les années 70, où le commerce était beaucoup manufacturier. Donc, la loi de l'impôt, elle n'a pas été modernisée et elle n'est pas adaptée à la réalité des entreprises aujourd'hui, surtout dans le domaine de la nouvelle économie. Je peux-tu vous dire que la loi de l'impôt n'a pas été pensée pour des Google, des Apple, des Amazon, qui font leur chiffre d'affaires dans des milliards de dollars sur du web, avec des serveurs, où il n'y a rien de matériel, où tout est dématérialisé. Donc, ça, ça fait en sorte que, à titre d'exemple, ces compagnies-là font des transactions, organisent leurs structures pour, textuellement, ne pas enfreindre aucun texte de loi, mais tirer avantage de tout ce que je vous dis là. Tirer avantage du fait que leur type d'activité n'a pas été pensée par la loi. Tirer avantage des paradis fiscaux, à titre d'exemple. Donc, de créer des filiales, de mettre les filiales dans des paradis fiscaux, de transférer une partie de leur activité dans ces filiales-là, ce qui est, somme toute, assez difficile à arrêter parce que c'est quoi leurs activités? Google transfère ses serveurs dans un paradis fiscal, puis tout d'un coup, ces activités sont maintenant imposables dans le paradis fiscal. Donc, la loi de l'impôt a… Donc, d'agir ainsi, ça ne contourne aucun article de loi. Mais c'est ça de l'évitement fiscal. Donc, on ne peut pas les accuser d'évasion fiscale. On ne peut pas dire qu'ils ont offré un article de loi en particulier, mais ils ont tiré avantage de toutes les faiblesses du système fiscal. Et c'est ce qui fait en sorte que ces grandes compagnies-là, on le voit dans les médias, ça paye en 2, 3, 4 % de taux d'impôt par année sur les milliards de profits qu'ils font. Donc, ces gens-là font… C'est un bon exemple de ce qu'on appelle l'évitement fiscal. OK. Si on prend un exemple, parce que c'est sorti dans les médias après un reportage d'enquête, ils ont fait un reportage sur Pierre-Carles Péladeau et le fait qu'ils plaçaient de l'argent dans des PME. Donc, ils investissaient de l'argent pour payer moins d'impôts. Ça, ça rentre dans quelle catégorie quelqu'un qui met des actifs un peu partout pour sauver de l'impôt? Est-ce que c'est de la planification? C'est de la planification fiscale, oui. OK. Je pense que c'est de la planification. Si on regardait avec une loupe la planification fiscale, il y a de la gradation là-dedans. OK. C'est toujours légal. On ne tombe pas encore dans l'évitement fiscal, mais il y a de la planification fiscale un peu moins agressive, puis il y en a un peu plus agressive. OK. Quand tu cotises à ton REER en fin d'année, puis que tu profites du retour d'impôt, c'est soft comme planification fiscale. Mais si tu pousses la machine un peu, puis tu peux arriver à des stratagèmes relativement complexes, qui sont somme toute légale, qui, mis bout à bout, te font profiter de plein de mesures fiscales avantageuses, puis qui font que la somme de tout ça donne des situations fiscales fort avantageuses. Donc, c'est un exemple, je pense, de planification fiscale, mais qu'on pourrait qualifier d'agressive. OK. Puis il faut savoir aussi que, rentre là-dedans aussi notre moral. Donc, on peut être légal, on peut faire de la planification fiscale. Tu en parlais à la blague tout à l'heure quand tu parlais d'Amir Kadhir. Oui. C'est sûr que notre moral peut nous guider aussi. Si on n'est pas à l'aise avec des planifications fiscales trop agressives, parce qu'on juge qu'on est un des riches de la population, on est bien nantis, puis qu'on devrait payer un taux d'impôt juste et équitable pour redonner à la société. Si notre moral nous dit que de faire ça, on peut ne pas aller vers des planifications fiscales agressives, puis rester plus modéré dans nos planifications fiscales. Il y a aussi notre moral qui devrait nous guider là-dedans, je pense. Oui, puis c'est là qu'on remarque qu'il y en a qui n'en ont pas de moral. Nous autres, c'est coûte que coûte, ils vont aller chercher chaque scène qu'ils peuvent. Effectivement, il y a des gens pour... Puis ces gens-là tombent ensuite... Quand la planification fiscale agressive fonctionne, si on est attiré par ça, on fait un pas de plus, puis on tombe dans l'évitement fiscal. Parfois, malheureusement, il y en a qui tombent dans l'évasion fiscale et en viennent à faire vraiment des gestes criminels. Donc, ce que je comprends, moi, là-dedans, c'est que premièrement, ceux qui utilisent les paradis fiscaux, là, vraiment, c'est illégal. Puis c'est ces gens-là qu'il faut surtout dénoncer. Puis ça, je suis 100% d'accord sur tous les noms qui sortent, ces choses-là. Les gens qui ont utilisé ça, pas de problème. Je veux dire qu'on les dénonce, puis qu'on essaie d'aller rechercher l'argent qu'ils ont... En fond, qu'ils ont réussi à faire échapper à l'impôt. Pour ce qui est des gens qui ont des manières douteuses, on parlait des grosses entreprises. Bien, effectivement, moi, je pense qu'on devrait adapter quelque chose pour que quand... On prend exemple Google qui sont placés à quelque part. Mais quand tu fais des affaires dans un pays, bien, on devrait avoir des règles qui disent « Oui, mais parfait, mais si tu viens faire des affaires ici, oui, effectivement, il faut que tu fasses un peu ta part. » Il ne faut pas non plus aller tout gruger leur profit, mais à quelque part, si les gens se servent de Google partout sur la planète, bien, à quelque part, Google doit quelque chose quand même un peu à chaque endroit où ils font des affaires. C'est juste normal. Et j'aimerais ça aussi que, dans manière dont c'est décrit, les gens qui planifient bien leurs choses, et il y en a même que c'est des mesures, des fois, qui aident à faire rouler l'économie. Quand ils commencent à placer de l'argent dans des compagnies qui payent un peu moins d'impôts, bien, je veux dire, si c'est, exemple, un Québécois qui fait ça pour des compagnies québécoises, bien, on est gagnant, donc on n'a pas à taper sur les doigts de ces personnes-là. C'est sûr, pour avoir une économie florissante, ça nous prend des capitaux, ça nous prend des gens qui sont riches, qui ont du capital disponible, puis si ce capital-là est utilisé à bon escient, puis injecté dans des entreprises québécoises, ça crée l'emploi chez les Québécois, et ainsi de suite. Donc, c'est clairement… c'est des gestes qui sont… pour lesquels le riche va y trouver un son compte, mais aussi, collectivement, va aussi aider la collectivité. Il y a une haine d'avoir les personnes qui ont de l'argent au Québec. Oui, ça, on le remarque beaucoup. C'est difficile de bien paraître quand tu fais de l'argent au Québec. Oui, effectivement, il y a un malaise évident avec ça. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça, on avait abordé la question qu'on avait reçue, Bernard Landry, parce qu'on parlait des compagnies québécoises qui se faisaient acheter à l'étranger, puis j'avais posé la question, pourquoi est-ce que c'est jamais un acheteur québécois qui se présente ? Pourquoi est-ce que c'est des gens d'Ontario qui ont l'argent pour acheter à coup de milliards nos entreprises ? Je dis, pourquoi est-ce qu'il y a jamais de Québécois qui se lève pour acheter à coup de milliards une entreprise québécoise ou une entreprise d'ailleurs ? J'ai dit, moi, il est plus là, mon problème. Ce n'est pas le fait qu'on se fasse acheter nos affaires, c'est le fait qu'on n'a personne pour acheter, moi, qui me cause problème. Effectivement. C'est des choses comme ça qu'il faut se poser des questions à un moment donné comme société un peu, où est-ce qu'on s'en va, puis à quel point on s'offuse de certaines choses par rapport à l'impôt. Et quand on paye la marge maximale d'impôt, je veux dire, il y a des questions à se poser aussi, là. Oui, 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 quand on est les plus imposés puis les plus taxés en Amérique du Nord… Exact, on peut avoir le goût de déménager. Les gens veulent, en général, pas trop payer d'impôts, mais par ailleurs sont exigeants sur les services publics, veulent que les hôpitaux, ça roule, veulent que les routes, ça soit impeccable, mais ça ne balance pas à un moment donné tout ça, là. C'est un vase communiquant, puis si on veut des services publics de grande qualité, il faut les financer à la hauteur de taux d'impôt. C'est sûr, mais il faut se poser des questions aussi sur l'efficacité et le rendement, parce qu'on dirait que c'est aussi une question qu'on ne se pose pas. Et des fois, tu mets juste un ingénieur en optimisation d'un système public, puis il te sort un guide complet pour accélérer le service, puis il en offrir un meilleur pour moins d'argent, puis personne n'écoute. Effectivement. Il y a toutes sortes de questions qui sont soulevées à chaque fois, puis c'est tout qu'un monde, comme on dit. Dans le vase communiquant où l'argent rentre d'un côté et sort de l'autre, il y a des fuites. C'est sûr qu'il y a des fuites, puis il faudrait les boucher le plus possible. Il y en a beaucoup trop, là. Ça, c'est tout qu'un défi, hein. Mais tu parlais tout à l'heure de comment agir avec les entreprises, puis s'assurer que les grandes entreprises de ce monde payent leur juste part d'impôts. La solution, je ne sais pas si elle est pas facile à trouver, puis je ne sais pas à quel point elle relève vraiment des gouvernements, parce qu'un gouvernement tout seul ne pourra pas faire changer les choses. C'est un problème planétaire, puis on mettra bien les règles qu'on voudra dans la loi fédérale puis canadienne, puis on la modernisera bien tant qu'on voudra, tant que les autres États autour de nous, les autres pays, n'agissent pas de la même façon, puis qu'il n'y a pas des gestes communs de tous les pays pour avoir une fiscalité moderne puis un échange de renseignements efficaces entre les pays. On ne pourra pas contrer cette stratégie-là d'aller s'installer dans des pays, ce qu'on appelle des paradis fiscaux, justement, ou des pays avec la fiscalité avantageuse. Puis ces compagnies-là auront toujours des recours, je vous rappelle, qui sont légaux, qui sont de l'évitement fiscal, qui ne sont pas de l'évasion fiscale. Une des solutions, c'est la pression citoyenne. La jeune génération s'offuse par rapport à ces comportements-là, se rebelle souvent face à ces compagnies-là, et c'est la meilleure pression qui peut être mise sur ces compagnies-là, quand ça vient du consommateur puis surtout du jeune consommateur. À titre d'exemple, dans les médias, il s'était sorti une nouvelle où on assimilait à ces compagnies-là Starbuck. Pourtant, Starbuck n'est pas dans le domaine de la technologie puis c'est plus standard, ses activités, mais par une mécanique que je ne vous expliquerai pas, elle faisait partie de ceux qui payaient très peu d'impôts. Bien, Starbuck, sur une base volontaire, a changé les choses, a changé sa structure et s'en est vanté, évidemment, à l'effet que sa structure, maintenant, était plus normale puis qu'ils trouvaient important de payer leur juste part d'impôts dans chacun des pays où ils opèrent avec leur café. Bien, ça, là, c'est très, très populaire, ça a été très bien reçu surtout par les jeunes puis c'est sa clientèle à Starbuck, là. Donc, vous voyez que, puis c'est possiblement que ce n'est pas une décision qui initie de leur part, mais bien une pression qu'ils ont ressentie. Mais c'est à la mode, si je peux m'inscrire, c'est in pour ces compagnies-là. Oui, c'est sûr. Maintenant qu'on relève ces cas d'exagération-là, c'est très bien vu qu'une compagnie d'elle-même, entre guillemets, fasse les gestes pour corriger le tir. On a souvent vu ça, même avec Nike, quand on avait vu les conditions de travail, les gens avaient fait des pressions et ils ont changé leur façon de faire. Exactement. On a plus de pouvoir qu'on pense sur les gestes et les attitudes de ces compagnies-là. C'est sûr, c'est peut-être depuis ce temps-là aussi qu'on paye notre café 4,50 quand on va dans un Starbuck. Il est excellent le café chez le Starbuck. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été prendre un café. Mais tu ne bois pas de café. Non, non, mais ou prendre quelque chose d'autre. Je n'ai pas été dans un Starbuck, ça n'a pas à donner. Mais c'est ça, mais des fois, il faut faire attention quand c'est bien beau la pression sociale que certains jeunes tentent de mettre, mais des fois, c'est l'incohérence totale quand tu vois que dans une manifestation contre le capitalisme, tu regardes puis tout le monde est sur son iPhone pendant la manifestation. C'est ça, c'est super cohérent. En tout cas, c'est des choses comme ça. Tu peux vouloir changer les choses, mais c'est parce que si tu n'es pas prêt à changer toi-même, ta cause n'avancera pas plus. Exactement. C'est bien beau que tu veux manifester contre le capitalisme, mais si toi-même, tu ne contrôles pas ta consommation, c'est parce que tu fais partie des responsables du capitalisme sauvage qui a des fois en cours. L'introspection, ce n'est pas très populaire. Oui. Les capitalistes, on peut plus. Tout le monde y participe. Ben oui, je sais. Tous les jours, on y participe au capitalisme. C'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, si on veut du progrès, on n'a pas le choix d'avoir ça dans notre vie. Je pense qu'il faudrait essayer le communisme pour savoir qu'on n'est pas si mal dans le capitalisme. Exactement. Effectivement. Tu pourrais être notre chef ultime, Samuel, puis diter à tous quoi faire et quoi posséder et quoi ne pas posséder. On va demander aux gars de droite de partir un mouvement d'extrême gauche. Même pas avoir accès au web, puis avoir un Facebook local pour pas qu'on ait accès à ce qui se fait ailleurs, à l'extérieur de nos frontières. Wow. C'est pas mieux. On s'adresse à tous les gens qui se présentent dans les manifestations avec des drapeaux de l'URSS. C'est à vous qu'on parle. Ouais. Moi, je continuerai ça encore des heures de discussion comme ça. J'adore ça. C'est vraiment des sujets qui me fascinent, mais malheureusement, il faut s'arrêter. Donc, Nicolas Boivin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très intéressant. À bientôt. À bientôt. Comment agir avec les entreprises, puis s'assurer que les grandes entreprises de ce monde payent leur juste part d'impôts. La solution, je sais pas, elle est pas facile à trouver, puis je sais pas à quel point elle relève vraiment des gouvernements, parce qu'un gouvernement tout seul pourra pas faire changer les choses. C'est un problème planétaire, puis on mettra bien les règles qu'on voudra dans la loi fédérale puis canadienne, puis on la modernisera bien tant qu'on voudra, tant que les autres États autour de nous, les autres pays, agissent pas de la même façon, puis qu'il y a pas des gestes communs de tous les pays pour avoir une fiscalité moderne puis un échange de renseignements efficaces entre les pays. On pourra pas contrer cette stratégie-là d'aller s'installer dans des pays, ce qu'on appelle des paradis fiscaux, justement, ou des pays avec la fiscalité avantageuse. Puis ces compagnies-là auront toujours des recours, je vous rappelle, qui sont légaux, qui sont de l'évitement fiscal, qui sont pas de l'évasion fiscale. Une des solutions, c'est la pression citoyenne. La jeune génération s'offuse par rapport à ces comportements-là, se rebellent souvent face à ces compagnies-là, et c'est la meilleure pression qui peut être mise sur ces compagnies-là, quand ça vient du consommateur puis surtout du jeune consommateur. À titre d'exemple, dans les médias, il s'était sorti une nouvelle où on assimilait à ces compagnies-là Starbuck. Pourtant, Starbuck est pas dans le domaine de la technologie, puis c'est plus standard, ses activités, mais par une mécanique que je vous expliquerai pas, elle faisait partie de ceux qui payaient très peu d'impôts. Bien, Starbuck, sur une base volontaire, a changé les choses, a changé sa structure, et il s'en est vanté, évidemment, à l'effet que sa structure, maintenant, était plus normale, puis qu'il trouvait important de payer leur juste part d'impôts dans chacun des pays où ils opèrent avec leur café. Bien ça, là, c'est très très populaire, ça a été très bien reçu surtout par les jeunes, puis c'est sa clientèle à Starbuck. Donc, vous voyez que, puis c'est possiblement que c'est pas une décision qui initie de leur part, mais bien une pression qu'ils ont ressentie. Mais c'est à la mode, si je peux m'insister, c'est in pour ces compagnies-là. Oui, c'est sûr. Maintenant qu'on relève ces cas d'exagération-là, c'est très bien vu qu'une compagnie d'elle-même, entre guillemets, fasse les gestes pour corriger le tir. On a souvent vu ça, même avec Nike, quand on avait vu les conditions de travail, les gens avaient fait des pressions et ils ont changé leur façon de faire. Exactement. On a plus de pouvoir qu'on pense sur les gestes et les attitudes de ces compagnies-là. C'est sûr, c'est peut-être depuis ce temps-là aussi qu'on paie notre café 4,50 quand on va dans un Starbuck. Il est excellent le café chez Starbuck. Je sais pas, moi j'ai jamais été prendre un café. Mais tu bois pas de café. Ou prendre quelque chose d'autre. J'ai pas été dans un Starbuck quand ça a pas donné. Mais c'est ça. Mais des fois, il faut faire attention quand c'est bien beau la pression sociale que certains jeunes tentent de mettre. Mais des fois, c'est l'incohérence totale quand tu vois que dans une manifestation contre le capitalisme, tu regardes et tout le monde est sur son iPhone dans la manifestation. C'est ça, c'est super cohérent. En tout cas, c'est des choses comme ça. Tu peux vouloir changer les choses, mais c'est parce que si t'es pas prêt à changer toi-même, ta cause avancera pas plus. Exactement. C'est bien beau que tu veux manifester contre le capitalisme, mais si toi-même tu compteras pas ta consommation, c'est parce que tu fais partie des responsables du capitalisme sauvage qui a des voix en cours. Mais l'introspection, c'est pas très populaire. Ben le capitalisme, on peut plus. Tout le monde y participe. Ben oui, je sais. Tous les jours, on y participe au capitalisme. C'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, si on veut du progrès, on n'a pas le choix d'avoir ça dans notre vie. Je pense qu'il faudrait essayer le communisme pour savoir qu'on n'est pas si mal dans le capitalisme. Exactement. Effectivement, effectivement. Tu pourrais être notre chef ultime, Samuel, puis diter à tous quoi faire et quoi posséder et quoi ne pas posséder. On va demander aux gars de droite de partir un mouvement d'extrême-gauche. Même pas avoir accès au web, puis avoir un Facebook local pour pas qu'on ait accès à ce qui se fait ailleurs, à l'extérieur de nos frontières. Wow. C'est pas mieux. On s'adresse à tous les gens qui se présentent dans les manifestations avec des drapeaux de l'URSS. C'est à vous qu'on parle. Oui. Moi, je continuerai ça encore des heures de discussion comme ça. J'adore ça. C'est vraiment des sujets qui me fascinent. Mais malheureusement, il faut s'arrêter. Donc, Nicolas Boivin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. À bientôt. À bientôt. Quand tu vois que dans une manifestation contre le capitalisme, tu regardes, puis tout le monde est sur son iPhone pendant la manifestation. C'est ça, c'est super cohérent. En tout cas, c'est des choses comme ça. Tu peux vouloir changer les choses, mais c'est parce que si tu n'es pas prêt à changer toi-même, ta cause n'avancera pas plus. Exactement. C'est bien beau que tu veux manifester contre le capitalisme, mais si toi-même, tu ne contrôles pas ta consommation, c'est parce que tu fais partie des responsables du capitalisme sauvage qui a des fois en cours. L'introspection, ce n'est pas très populaire. Oui. Les capitalistes, on peut plus. Tout le monde y participe. Ben oui, je sais. Tous les jours, on y participe au capitalisme. C'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais ça fait partie de notre quotidien. Pourtant, si on veut du progrès, on n'a pas le choix d'avoir ça dans notre vie. Je pense qu'il faudrait essayer le communisme pour savoir qu'on n'est pas si mal dans le capitalisme. Exactement. Effectivement. Tu pourrais être notre chef ultime, Samuel, puis diter à tous quoi faire et quoi posséder et quoi ne pas posséder. On va demander aux gars de droite de partir un mouvement d'extrême-gauche. Même pas avoir accès au web, puis avoir un Facebook local pour pas qu'on ait accès à ce qui se fait à l'extérieur de nos frontières. Wow. Ce n'est pas mieux. On s'adresse à tous les gens qui se présentent dans les manifestations avec des drapeaux de l'URSS. C'est à vous qu'on parle. Oui. Moi, je continuerai ça encore des heures de discussion comme ça. J'adore ça. C'est vraiment des sujets qui me fascinent, mais malheureusement, il faut s'arrêter. Donc, Nicolas Boivin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était très intéressant. Merci. Merci.